Alors j'aurais une réponse à plusieurs niveaux je pense. Il y aurait une première réponse qui serait un grand grand oui bien sûr parce que ce sont des plateformes et des médias qui ont permis de circulation de plein de savoirs souvent minoritaires, minorisés, qui ont tout à fait leur place à mon avis dans les centres de documentation notamment parce qu'il y a aussi une approche quasi pédagogique, une approche pédagogique quasi nouvelle, c'est à dire qu'un fil Twitter il y a dans un fil Twitter il n'y a pas seulement que du savoir, il y a aussi l'esprit du temps de Twitter et la type de synthèse du savoir qu'on a à l'époque c'était 140 caractères et je pense qu'il y a aussi ce qu'on fait avec ce savoir là, la manière dont il circule, dont il est réinjecté immédiatement dans la toile, dans ce que j'appelle la toile, dans l'étoile et comment il y a un effet vraiment de ricochets numériques qu'on ne voit pas vraiment quand on voit dans les centres de documentation. Donc je pense que cet exemple là parmi d'autres pourrait vraiment servir la circulation des savoirs minoritaires comme d'autres d'ailleurs, d'autres plateformes et d'autres médias. Cela dit, la deuxième partie de la réponse pour moi c'est une réponse qui est un peu moins, qui donne un petit peu moins d'espoir, c'est le fait que les établissements par exemple qui ont des centres de documentation et d'information, il y en a qui n'ont même pas d'ordinateurs qui sont fonctionnels. Donc peut-être qu'avant de se poser la question d'avoir accès à ça, il faudrait savoir comment on peut avoir des centres de documentation qui ont les fonds, les moyens pour pouvoir se développer et à aussi attirer des jeunes par exemple parce qu'il se trouve que quand on pense à faire rentrer des savoirs minoritaires et nouveaux et post-modernes dans des centres de documentation, c'est aussi une manière de pouvoir y attirer un public qui ne croit pas forcément avoir sa place là-bas. J'ai moi-même travaillé personnellement en CDI, en centre de documentation et d'information dans un lycée et je me rendais bien compte que les élèves qui fréquentent ce lieu, cette bibliothèque, il y a un profil particulier et qui a aussi, du coup, cet espace semble réservé à une certaine, je dirais, élite scolaire par rapport à d'autres élèves qui sont plus laissés de côté ou en tout cas qui ne sont pas, c'est pas qu'ils sont exclus de fait, c'est juste qu'ils ne sont pas vraiment invités parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Je pense que l'institutionnalisation commence à en connaître pas mal les défauts d'une certaine manière, au bout d'un moment, n'importe quelle structure devient tellement sacrée qu'elle justifie son maintien en tant que tel et plus forcément de ce qu'elle permet en fait. Et ce qu'elle permet pour moi, quand il s'agit d'un centre de documentation ou d'un lieu comme ça, c'est que ce soit vraiment un lieu de passage, un lieu de démocratisation. Et dans la démocratisation, il y a aussi la notion de peuple, de populaire en fait. C'est pour ça que ça justifie pour moi tout à fait le fait que dans un centre de documentation, il doit y avoir des zines, il doit y avoir des stations où on peut écouter des podcasts qui ne soient pas forcément des livres audio de grands classiques de la littérature, qu'ils soient lus par des grands comédiens de l'Académie ou de la comédie française. Je pense que c'est vraiment nécessaire en fait d'aller vers cette multiplication. Et en même temps, je comprends qu'elle fasse peur. Je comprends que c'est ça qui fasse peur parce que c'est un monde nouveau. C'est un monde où on veut voir les inégalités, les hiérarchies un petit peu réduites de plus en plus. Et ça vaut autant pour les individus, pour les structures que pour le savoir. Et aujourd'hui, je pense que ça devient un peu compliqué de justifier le fait que certains ouvrages universitaires qui sont, ma foi, très intéressants du point de vue de la recherche, mais complètement obscurs et hermétiques pour n'importe quelle personne ordinaire. Moi, j'ai tendance toujours à penser, en effet, le pouvoir émancipateur du savoir, en tout cas. C'est plus une question d'en prendre, même pas un bout et de le passer parce que c'est même pas comme si le savoir en tant que tel était directement réduit par le fait qu'il passe entre plusieurs mains. Par contre, il y a des personnes qui capitalisent dessus. Et ça, il faut s'en rendre compte aussi. Et je pense que la question indispensable dans ces circonstances-là, c'est que si on veut qu'il y ait un pouvoir réformateur ou révolutionnaire par le savoir, pour plus de justice sociale, pour plus d'égalité, d'équité en général, ça veut dire qu'il faut aussi accepter le fait qu'il faut penser différemment, qu'il faut s'adapter à différents types de terrains, différents types de publics, et qu'il faut des courroies de transmission entre ce qui est produit dans des lieux institutionnels comme l'université et aussi ce qui est produit comme savoir sur le terrain, mais qui n'est pas reconnu comme étant du savoir. Et il y a un éducateur populaire français qui a une expression qui est un peu cocasse, mais que j'aime beaucoup. Il parle de la culture avec un grand cul et c'est un petit peu ça, l'idée aussi, c'est de venir rappeler les gens au fait que parfois, il ne faut pas amener la culture à des gens qui en ont déjà une. J'aurais tendance à penser que pour moi, il ne s'agit pas forcément que tous les zines soient dans des centres de documentation, mais qu'en fait, on n'écarte pas une publication sous prétexte que c'est un zine. C'est plutôt dans ce sens-là, en fait, que j'aurais tendance à me dire. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est le produit, tout le savoir qui peut être produit par une communauté X ou Y doit se retrouver sous les yeux du grand public. Ça, je ne crois clairement pas parce que je pense qu'il y a une partie du grand public qui ne sera jamais prêt à accepter une grande, grande quantité de savoir minoritaire, minorisé, historiquement invisibilisé. Ceci dit, si un type de contenu ou de savoir, on va dire, mis en forme, sous la forme d'un zine, il ne faudrait vraiment pas que ce soit ça qui l'écarte des collections. C'est comme, je vais faire un parallèle. Moi, j'aime bien les fausses équivalences, même si c'est troublant un peu. C'est comme les personnes qui refusent d'aller voir des films d'animation parce que l'animation, c'est pour les enfants. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on passe littéralement à un côté de chef-d'œuvre de cinéma, de dessin, de chef-d'œuvre d'art parce qu'on a été conditionnés à penser qu'on ne pouvait pas trouver de thématiques, de sujets ou d'histoires vraiment adultes au cœur d'un film fait sous prétexte qu'il est en animation. Pour moi, c'est le même principe avec les zines ou avec n'importe quel type d'autopublication. J'ai lu des choses publiées par des grandes maisons que je trouve d'une vacuité totale et j'ai lu des choses bouleversantes et révolutionnaires, écrits dans des pamphlets distribués il y a 40 ans dans la rue. Je pense que la forme a toujours vouloir privilégier soit la forme soit le fond. Parfois, on s'y perd un petit peu. Mais si on garde bien en tête quelle est notre mission, on peut faire des bons choix.